salut les amis mais dites moi ça fait un sacré bout de temps que je ne vous ai pas parlé de livres et ben on va remédier à ça tout de suite sans grande surprise je vais commencer par le livre de laura vegan power mais oui et son fameux nouveau titre repas tartines aux éditions la plage alors je vais essayer d'être objectif quand même et j'ai matière parce que j'ai comme servi un peu de bêta testeurs sur certaines de ces recettes et je peux attester que c'était c'était délicieux il ya des trucs qui m'ont moins plu bien sûr mais ça c'est une question de goût personnel ça ne remet pas en cause la qualité la pertinence des assemblages des recettes et vous allez comprendre pourquoi une chose qui m'ont moins plu son son livre est constitué de 30 recettes de tartines mais tartines ça veut dire quoi vous imaginez peut-être simplement une tranche de pain avec un peu de margarine la confiture ça ça vaut pas un livre c'est certain mais en revanche tartines de manière beaucoup plus fashion on appelle ça aussi le toast si vous avez la culture des coffee shop vous savez que il ya des toasts qui sont proposés en guise de repas la vocale au toast par exemple est un très bon exemple du type du toast au sens on peut l'entendre un truc un peu travaillé avec différentes choses dessus et laura adore ça donc c'est un livre qu'elle a conçu maire très personnel selon ses goûts et ses idées et ses inspirations donc une très grande richesse il ya trois catégories qui se distingue particulièrement les tartines salées les tartines sucrées et la troisième là où j'ai moi accroché personnellement sucré salé bah oui moi c'est pas mon univers alors que elle adore ça donc voilà vous avez un ensemble de toast qui sont franchement robotif ne vous dites pas que ça va être un peu léger de manger une tranche de pain avec deux trois trucs dessus non il n'y a pas deux trois trucs dessus c'est très construit c'est équilibré c'est plein de saveurs des jeux de textures il ya beaucoup de boulot ça reste facile à réaliser parce que je l'ai vu faire et franchement moi je dis bravo parce que c'était un sacré défi de faire un repas dédié à cette thématique qui lui est en fait qui lui est cher et j'espère que ça vous plaira à vous aussi que vous dire d'autres il n'y a pas de recettes de pain dedans parce que simplement la boulangerie c'est un sujet à part entière c'est un sujet sérieux un sujet dense et elle a plutôt voulu mettre en avant différents artisans boulangers qui travaillent avec des vrais levain des vraies techniques en à l'ancienne pour utiliser comme support dans leur tartine sachant que bien évidemment nous à paris on a énormément de boulangers qui sont très qualitatifs qui essaie de pousser à consommer autre chose que du pain industriel donc on est assez bien achalandé mais bon forcément pour vous selon la région vous habitez c'est des informations qu'il faudra adapter à ce qu'il ya autour de vous ça paraît logique ce qui me permet de faire une transition fort habile vers un nouvel ouvrage cette fois ci disponible uniquement en version numérique un ouvrage créé par stéphanie trèche médici plus connue sous le nom de la fée stéphanie je vous présente le vin mon beau levain et là vous l'avez compris il s'agit de faire du pain maison et complètement ce qui est absolument formidable sur ce guide c'est que ça va vous apprendre à 2a à z à faire votre pain chez vous en se basant forcément vous l'avez compris vu le titre sur le levain parce que oui c'est facile d'aller acheter de la levure de boulanger dans un magasin et puis de faire quelque chose chez soi mais c'est pas le même esprit et il ya autant de pain qu'il ya de levain il ya des boulangers qui travaillent avec le même levain qu'ils nourrissent au fil des années pour avoir cette touche particulière et il ya une sorte de tendance à un moment bas durant le tout premier confinement où les gens ont voulu refaire du pain maison et peut-être que vous aussi vous avez essayé le concept de pain cocotte nous on l'a fait c'était assez satisfaisant de réaliser vous pouvez faire un pain chez soi mais finalement voilà on maîtrise pas tout et même quand on fait des recherches voilà les explications sont pas forcément toujours très clair certainement très clair pour la personne qui les donne mais pour nous quand on débute c'était pas pas si simple et là ce que j'ai trouvé absolument formidable c'est que tout est très très clair très abordable vous avez envie d'en savoir plus comment créer son levain comment l'entretenir comment l'utiliser comment le doser comment faire des pains avec différentes céréales c'est c'est juste magique il ya tout voilà ne cherchez plus si vous cherchez un ouvrage pour vous initier au pain maison je pense que le vin bon le vin et l'outil nécessaire que vous attendiez tous et je finirai par un troisième ouvrage que j'attendais avec beaucoup d'impatience comme beaucoup d'entre vous je pense il s'agit du livre de la petite okara enfin marion pour les intimes 30 jours pour devenir vegan aux éditions solar alors ce livre à qui s'adresse parce que c'est comme une question qu'on peut se poser pour l'avoir lu je peux vous dire que ça s'adresse principalement aux gens qui ne sont pas vegan ou qui viennent tout juste de commencer qu'ils sont un peu perdu c'est très didactique c'est très bien fait le truc qui est assez sympa c'est que marion s'adresse au lecteur un peu comme une bonne copine il ya un côté un peu familier un peu qui nous met à l'aise en fait voilà et on est pris par la main d'eau si au fil de ces chapitres qui sont divisés en 30 bien sûr chaque jour un sujet bien sûr vous pouvez déconstruire complètement le livre dire moi c'est ça qui m'intéresse et lire dans un ordre aléatoire mais moi j'ai toujours tendance à dire un livre même un livre de cuisine et ce n'est pas qu'un livre de cuisine il faut le lire dans l'ordre parce que souvent et ça je parle d'expérience quand on présente les produits des accessoires ou ou des basiques c'est généralement au début du livre et après on attaque des recettes qui se réfèrent à ce qu'il ya au début bah là ça fait pas exception il ya comme une belle présentation de l'épicerie de base du matériel en fait il ya vraiment tout il ya tout pour débuter peut-être que certains trouveront que ça va pas assez loin dans les sujets parce qu'il ya beaucoup de choses à dire mais je trouve ça justement très abordable et pas effrayant moi j'ai tendance à dire que c'est le genre de livre idéal si vous avez des amis autour de vous si vous êtes vegan vous même et qui vous disent j'aimerais bien j'aime bien y mettre mais je sais pas par quoi commencer vous pouvez faire comme d'habitude dire oui ben voilà moi mes livres préférés c'est ça sur youtube tu as trouvé des chaînes et puis regarde des comptes instagram tout ce qu'on a toujours fait mais avoir un ouvrage qui rassemble finalement tout pour mettre les pieds à l'étrier ouais je sais c'est pas l'expression la plus vegan mais je pense que vous aurez compris l'idée et donc ça répond à peu près à toutes les questions que ce soit bien sûr le côté recettes alimentation équilibre côté pratique dans chaque jour il ya un sujet qui est abordé et on va voir différentes phases que ce soit le petit déjeuner le goûter pour les enfants le lunch au bureau préparer un apéro avec des amis enfin il ya absolument tout mais surtout pour votre quotidien sont des recettes qui dans l'ensemble sont très simples vous n'avez pas trouvé quelque chose de très très original vous allez avoir des choses très classiques mais avec la petite au car à touch bien sûr et ça c'est très plaisant au delà de l'alimentation il ya quand même tout l'aspect vestimentaire qu'un peu aussi sur des conseils sur les boissons elles sont élevées les gannes ou pas vous voyez il ya plein 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 de sujets j'en oublie parce que c'est très dense et oui je le redis peut-être que certains diront que ça va pas au bout des sujets qui encore beaucoup de choses à dire et je peux le comprendre à la fois quand on débute avoir une information qui est clair vérifiable concise c'est plutôt rassurant et ça donne envie d'aller plus loin donc pour moi c'est un véritable ouvrage d'initiation qui est extrêmement bien pensé et puis un livre sans illustration c'est un livre triste heureusement il y à la compagne de marion lisa qui a fait toutes les photos du livre donc elle fonctionne un petit peu en couple comme moi et laura ça fait plaisir donc il ya un travail graphique avec des très jolies photos soignées qui donnent bien envie franchement là j'ai vu un petit clafoutis je taperais bien dedans sans me faire prier c'est bien voilà les amis c'est tout pour cette fois voilà ma sélection j'espère que ça vous a intéressé que ça aura donné envie de les découvrir mais comme toujours j'insiste sur un point essayer dans la mesure du possible d'aller dans les librairies pour les feuilleter bon pour livre sur le levin ça va être difficile mais vous pouvez aller sur le site de la fée stéphanie pour en savoir plus je me mets d'ailleurs en lien en barre d'infos les liens vers les éditeurs et celui de la fée de stéphanie pour avoir tout à portée de main sans avoir besoin de chercher voilà je suis tellement sympathique sur ce je vous dis à très bientôt n'oubliez pas de laisser petits commentaires pour me dire ce que vous pensez de ces livres si vous les avez déjà les pouces l'abonnement la cloche me soutenir sur tipi la totale portez vous bien et on se retrouve très bientôt